bonjour bienvenue et merci aux internautes de participer à ce forum des transitions pour une carrière durable merci aussi aux organisateurs pour cette initiative tout d'abord et puis de nous permettre d'organiser cette table ronde donc je suis sophie saint charles en charge de politique publique et relations institutionnelles au grand port maritime de bailloux et pour cet après-midi donc le coordonnateur de cette table ronde nous allons donc traiter des enjeux et notamment des solutions fondées sur la nature pour s'adapter aux changements climatiques autour de cette table ronde nous souhaitons donc la bienvenue à monsieur jean pierre chalut donc qui est le président du directoire du grand port maritime à madame séné donc directrice du parc national de voie de loup à madame mylène musquet donc directrice régionale de voie de loup à madame narayanan qui est la directeur de l'environnement et le développement durable et particulièrement de l'aménagement du gpmg nous accueillons aussi en distanciel madame rimette planchon qui est coordinatrice de projets en plus mondial de la mer vous nous entendez je vous entends parfaitement bonjour bonjour bienvenue aussi alors on va rentrer dans le vif du sujet nous avons une heure et demie pour cette table ronde donc très rapidement en introduction ce que l'on peut dire c'est que c'est que le groupe d'experts internes gouvernementales sur l'évolution du climat le géc a publié le lundi de foot la première partie de son sixième rapport consacré aux connaissances scientifiques les systèmes climatiques et du changement climatique le premier constat serait que l'augmentation de la température mondiale plus 1,5 degrés serait atteint avec une décennie d'avance soit en 2020 par l'échelle de la caraïde à notre échelle insulaire les défis auxquels nous devons nous préparer sont nombreux allant de l'érosion à l'élévation du niveau de la mer voire au risque de subvention marine de notre littoral tous les acteurs vont directement lié au secteur de l'environnement exacteur du secteur économique doit donc que vrai pour limiter cette augmentation et en limiter les appels parmi les acteurs économiques de la voie loupe il ya bien sûr le grand port maritime de voie loupe qui accueille plus de 95% de nos échanges maritimes et qui est installée sur quatre façades littorales dans quatre communes de la voie loupe notre circonscription donc s'étend à la fois sur un domaine terrestre et un domaine maritime nous sommes un établissement public industriel et commercial et même si nous sommes très ancrés dans notre rôle économique nous avons aussi un certain nombre de défis environnementaux à relever tout ceci dans un cadre juridique précis que va vous exposer donc monsieur chacu merci madame saint charles pour à toutes et à tous tout d'abord remercier comme l'a fait sophie saint charles des organisateurs d'avoir convié le grand port maritime à septembre ronde souligner le plaisir que j'ai entouré présence féminine puisque nous avons j'allais dire pour une fois une parité qui est extrêmement notable et c'est un plaisir d'intervenir à vos côtés sur cette table ronde tout d'abord peut-être avant de rentrer un peu plus dans les éléments concrets avec citan a rien dans tout à l'heure la directrice de l'aménagement et développement durable du grand port maritime à guadeloupe plus sera thématique de table ronde souligner que les ports j'allais dire qu'ils soient métropolitains mais ici dans notre cas à marais en particulier guadeloupe et 1 sont confrontés à un certain nombre de défis environnementaux mais doivent s'inscrire dans cette dynamique de réponse changement climatique saint charles a dit tout à l'heure on est identifié comme des catalyseurs de croissance des acteurs de développement économique et grands ports maritimes sont également identifiés comme étant des gestionnaires d'espace naturel c'est beaucoup moins connu une mission qui nous incombe au titre des huit missions qui sont décrites dans le code des transports pour ceux que cela intéresse et ça permet de situer j'allais dire l'essentiel de nos activités il ya des emplois la clé la richesse et la valeur ajoutée qui est produite contribution au produit intérieur brut et comme ça a été souligné dans un contexte insulaire c'est encore plus important d'être au rendez vous des objectifs qui nous sont fixés les ports sont le plus souvent j'allais dire à la croisée des chemins avec des agglomérations européennes sur le littoral sont également j'allais dire au coeur d'écosystèmes et qui sont extrêmement sensibles avec une biodiversité qu'il ya lieu de protéger pour exercer de l'activité avec un objectif de développement durable qui soit réservé et assuré différentes stratégies d'adaptation que nous avons doit s'appuyer sur un cadre réglementaire qui est solide on peut noter on verra un petit peu plus loin c'est qu'ils sont adaptés j'allais dire au cas particulier des ports qui font partie est très souvent identifié comme des infrastructures de transport et également s'appuyer sur l'ensemble des solutions possibles pour réduire notre exposition aux risques et en particulier aux risques climatiques l'efficacité énergétique est au coeur de ce sujet c'est aussi au coeur du sujet de nos clients qui ont de nombreux projets notamment les armateurs par l'entre eux qui vont des politiques qui leur sont propres c'est ma cgm qui a ça qu'une partie de sa clote avec carburant gnl qui n'est pas encore tout à fait carboné mais qui est quand même un progrès notable par rapport à ce que peut noter sur d'autres types de carburants et puis dans plusieurs années on a également la protection de la biodiversité qui s'inscrit dans les politiques développement de nos ports et dans les projets stratégiques que chacun de gpm a le cadre réglementaire je vais on a fait quelques focus 1 il ya bien entendu un corpus de texte qui peut être plus important que cela d'abord la loi pour l'économie bleue c'est le le roi qui a été voté en 2016 qui a fait évoluer les systèmes de gouvernance de nos ports qui a également insisté pour qu'il ya une place plus importante des énergies alternatives dans les ports également la stratégie nationale bas carbone qui traversent la loi de transition énergétique pour la croissance verte en 2015 qui a marqué une inflexion pour ce qui concerne notre activité la loi énergie climat est un élément important et ça décrit les ongles avec la loi programmation plus réelle de pluré annuel de l'énergie nous conduit à envisager une sortie progressive des énergies fossiles de plus en plus être focalisé sur le développement des énergies renouvelables nous avons également et ça c'est peut-être moins connu du grand public depuis depuis le début de cette année avec une stratégie nationale portuaire qui a été voté enfin approuvé par le gouvernement pour une consultation très large des acteurs économiques des collectivités locales adopter une stratégie nationale portuaire dont un des objectifs indévolé contribué à la neutralité carbone à l'horizon 2050 il ya plusieurs ambitions qui ont été fixées sont au nombre de quatre on a en particulier pour la table ronde qui nous occupe aujourd'hui s'est intéressé à une de celles-ci qui est des ports comme accélérateur de la transition écologique qui sont déclinés en un certain nombre d'objectifs chacun des ports doit prendre à son niveau nous avons en particulier au travers de cette table ronde regarder l'objectif stratégique numéro 11 qui est d'assurer une meilleure protection de la biodiversité qui est un élément important de notre de notre stratégie on peut également citer les deux autres objectifs stratégiques qui figurent à l'écran sur la production et la fourniture en multi énergies plus propres couramment appelé dans notre jargon l'alimentation électrique de quai qui couvre plusieurs notions techniques qui auraient lieu de développer et ça nécessiterait nécessiterait à lui seul une table ronde entière puis nous devons également attirer les entreprises innovantes en domaine de la transition écologique mobiliser nos acteurs locaux à travers du parc de la boîte ou de l'office national de la forêt conservateur du littoral ils sont des acteurs qui sont importants qui sont nos voisins et d'imaginer des actions coordonnées entre nous et de trouver aussi pour mobiliser nos acteurs et nos clients sur nos zones industrielles portuaires pour développer de l'économie circulaire et une approche d'écologie industrielle qui est également une politique active au sein de notre belle région de la boîte sur enfin pour finir ce propos introductif je vais donc ça m'assure j'allais dire la transition avec protection de la biodiversité les actions effectivement nous allons continuer ces présentations sachant que vous pouvez poser des questions en tant que et elles seront listées récupérées par les différents organisateurs et vous êtes reposés tout à l'heure donc nous allons continuer avec madame Mariana qui va faire un petit état d'éluer effectivement des conséquences et que vous a servi dans la carrière du changement climatique donc je laisse la parole à madame Mariana avec monsieur le programme bonjour à tous donc effectivement si 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 on s'intéresse aujourd'hui à cette question du changement climatique c'est que l'on voit au quotidien des effets dans notre dans notre vie de tous les jours physiquement qu'est-ce que qu'est-ce que ça veut dire le changement climatique ça veut dire qu'on on voit des données scientifiques qui au fil du temps sont modifiées et qui s'expliquent par cette par ce phénomène de changement climatique l'augmentation des températures on a connu ces jours derniers en guadeloupe des températures particulièrement élevées on avait jamais connu avant le mois de septembre 2021 a été le plus chaud connu sur terre ces 50 dernières années on voit aussi physiquement l'élévation du niveau de la mer sur des sites particuliers mais globalement les mesures qui sont faites de par le monde montre bien ce phénomène là l'acidification des océans on a en france un réseau de recherche sur la mer qui qui regarde ces paramètres depuis une bonne cinquantaine d'années là encore et les données ne mentent pas et puis enfin une modification du cycle de l'eau effectivement le régime de pluviométrie qui a aussi des conséquences sur les sur le régime hydraulique des rivières etc donc c'est un le cycle de l'eau c'est aussi un cercle un cercle vertueux ou même vicieux aujourd'hui donc tous ces phénomènes physiques sont les conséquences du changement climatique alors ces conséquences physiques ont des ont des répercussions très visibles et très concrètes pour nous au quotidien conséquences qui sont en caraïbes exacerbées pourquoi parce qu'on est sur des territoires insulaires petits particulièrement vulnérables l'érosion des sols au niveau des plages des routes littorales notamment les inondations que l'on connaît très fréquemment en dehors des événements climatiques extrêmes qui le sont de plus en plus à leur niveau mais au quotidien très régulièrement l'année dernière on a eu une bonne dizaine d'épisodes l'inondation dans la riz phénomène qui tend à assélever davantage et puis effectivement le risque de submersion auquel nous sommes au port particulièrement sensible parce que la plupart de nos installations sont donc sur le sur la zone de jarry qui est un espace particulièrement vulnérable au risque de submersion alors ces conséquences sont aussi des conséquences du quotidien au niveau environnemental et économique sur le tourisme nous vivons du tourisme la qualité de notre environnement la pérennité de nos installations de nos activités quand je dis no c'est sur le territoire économique de la guadeloupe nous vivons du tourisme nous le savons tous la guadeloupe mais aussi la caraïbe évidemment la sécurité alimentaire parce qu'effectivement à chaque épisode pluvieux à chaque climatique extrême on a des pertes agricoles lourdes sur la santé également le régime hydraulique la modification du cycle de l'eau modifie aussi les concentrations polluants contaminants dans les cours d'eau donc voilà aussi on a des conséquences au quotidien des impacts également sur la ressource en eau qui peut se raréfier avec une modification du régime hydrologique des impacts également sur les infrastructures et nous au port on le sait bien à chaque vilain coup de vent on est très impacté sur le port de basse terre malheureusement on a beau faire mais on n'a pas encore trouvé de solution technique parce qu'elle n'existe pas et puis enfin sur nos ressources côtières également notamment les ressources côtières à l'éthique mais pas seulement en termes de de faune également donc concrètement par rapport aux activités du gpmg quelles sont les problématiques les problématiques effectivement touchent au développement portuaire clairement cette cette situation de modification permanente et d'anticipation nécessaire de ce phénomène de changement climatique impacte nos décisions sur nos perspectives de développement elle impacte aussi l'économie liée au port quels choix devons nous faire pour les activités pour les pour les pour les pour les pour les opérateurs que l'on va mettre en place sur sur les sites qu'on a identifié comment communiquer mieux avec nos clients sur pour partager ces problématiques là puisque nous sommes nous n'aurons pas le jeu nous n'avons pas le choix il faut impérativement que l'on travaille main dans la main avec nos clients parce que c'est eux qui occupent le terrain au quotidien et toutes les décisions et les directives et les stratégies que l'on veut mettre en place on ne peut les appliquer qu'en parfaite collaboration avec avec nos clients tout ça pour un objectif d'améliorer la résilience de nos installations et de nos activités donc pour rappel sophie saint charles l'a dit tout à l'heure nous sommes présents sur trois grandes zones la zone du petit cul de sac marin avec les ports de jarry point à pitre et la marinade bas du fort le port de folan saint marin galante et puis le port de basse terre donc on a trois configurations un petit peu différentes et on est finalement confronté à des problèmes différents au quotidien donc on a la capacité d'appréhender si vous voulez plusieurs plusieurs facettes du changement climatique sur le port de basse terre c'est plutôt les événements extrêmes dont on est victime sur jarry c'est le risque de submersion qu'il faut que l'on gère au quotidien et sur sur pointe à pitre c'est peut-être le problème de l'assainissement qui est une qui est une conséquence cachée du changement climatique aussi ou plutôt qui est exacerbée par ces conséquences là qui nous préoccupe voilà donc vous avez à l'écran quelques vues aériennes de nos différents sites la marina le port de pointe à pitre le port de basse terre et foie lance on en est dernière avec le terminal de jarry donc sur les photos même si ce sont des espaces portuaires on voit bien la prédominance de la mer effectivement et puis des zones naturelles qui sont à proximité immédiate de nos installations alors pourquoi un établissement comme le port doit s'engager sur le sur sur l'adaptation changement climatique d'abord parce que c'est une nécessité d'être éclairé sur les risques auxquels nous sommes exposés risques économiques sanitaire sociaux et environnementaux et parce qu'il est nécessaire de mettre en évidence les actions qu'il faut entreprendre pour se préparer à ces changements là pour pérenniser évidemment nos activités alors nous avons opté pour un plan d'action très ambitieux qui comprend à la fois un volet atténuation que je vais vous exposer maintenant et un volet adaptation alors l'atténuation c'est comment on peut au quotidien réduire notre impact comment on peut atténuer notre plan prête donc typiquement on a on a plusieurs pistes de travail donc notamment la prise en compte des effets du changement climatique dans nos perspectives d'aménagement et ça va bien plus loin que de se dire qu'on va simplement élever le niveau de nos quais c'est plus c'est bien plus compliqué que ça ça rentre dans une stratégie de gestion de la bande littorale une stratégie d'optimisation de nos installations qui est plus qui est plus large que ça c'est aussi déterminer l'impact du changement climatique sur l'économie portuaire c'est à dire essayer d'anticiper un petit peu quelles sont les mutations auxquelles il va falloir qu'on fasse on fasse face oui et puis il faut également communiquer sur les sur ces enjeux parce que le changement climatique c'est un petit peu comme le terme de développement durable à une époque qui est un petit peu pris à et manger à toutes les sauces et il faut qu'on ait ce travail pédagogique envers nos clients pour expliquer ce que ça veut dire au quotidien ça veut dire la maîtrise de l'énergie pourquoi pourquoi dans nos territoires insulaires caribéens c'est plus compliqué qu'ailleurs parce qu'on a un mix énergétique qui n'est pas optimal compte tenu de nos de nos contraintes on n'a pas optimal en termes techniques mais pas optimal en termes économiques non plus pourquoi il est si important de protéger les milieux naturels il ne s'agit pas simplement d'une bonne volonté mais d'une nécessité pour la pour le maintien des activités et enfin améliorer la résistance de la résilience de nos installations par les solutions fondées sur la nature ça c'est un grand défi c'est le défi le plus pérenne que l'on que l'on est à relever c'est un défi que l'on ne peut relever qu'avec des partenaires parce qu'on est sur un territoire où il est complètement illusoire de croire que l'on peut mettre en place des actions sur le long terme tout seul et voilà donc en termes d'atténuation il s'agit aussi de travailler sur nos sur nos postes de deux par dans le terme d'adaptation c'est la même japon je crois voilà c'est bon sur le sur l'adaptation c'est comment finalement avec les postes de dépenses en termes climatiques que l'on ne peut pas réduire on ne peut pas éviter on est obligé de consommer l'électricité comment on s'adapte c'est à dire comment on trouve des solutions alternatives comment on met en place des réductions qui soient qui soient possibles tout en tenant compte de nos contraintes obligatoires j'ai envie de dire donc à la fois sur les sur l'énergie sur nos consommations d'énergie sur notre politique d'achat public comment on fait les choix raisonnables mais en même temps qu'ils soient économiquement viables pour une structure comme la nôtre comment optimiser nos déplacements on a forcément des déplacements intercaraïbes avec la métropole qui sont obligatoires mais c'est vrai que finalement ça était l'un des grands enseignements de la crise qu'au vide que l'on connaît avec le développement du travail du travail en visio qui n'est pas malheureusement toujours possible et puis en termes d'immobilisation comment faire de bons choix sur les nouvelles constructions d'avis en gestion de l'effet 38 mille hectares de forêt publique à l'intérieur de ce que j'ai rejeté vous aviez en gestion de l'effet 38 mille hectares de forêt technique, plus de 50% de celles de la Louvre. Donc effectivement, c'est une louvre de tâches et en plus, effectivement, vous êtes dans l'accueil du public de cette forêt. Donc vous allez aujourd'hui nous parler d'un collègue d'élevée avec la Caraïde qui s'appelle Caribos, et puis d'un projet de plus petite higiene sur Corbui qui est une commune de la Louvre. Merci, bonjour à tous, merci aux organisateurs pour ce sujet qui est d'importance. Comme a rappelé Madame Saint-Charles, l'ONF est présent dans l'établissement public à Caracom industriel et commercial depuis pratiquement 60 ans, présent sur l'ensemble de l'archipel de la Voix-de-Loup, et effectivement historiquement gestionnaire du patrimoine forestier de l'archipel et plus particulièrement des forêts du littoral, qui sont malheureusement les témoins des évolutions de comportement, mais aussi les témoins des phénomènes naturels et climatiques que Sida Marayané a largement décrit précédemment, donc je ne vais pas l'étendre au-dessus. Vous parlez rapidement du projet Interreg, Carib-Cost, qui est un projet de coopération à l'échelle de la Caraïbe, et qui effectivement a pour but de relever les défis collectivement autour de ce changement climatique et ses impacts sur les milieux, et notamment les milieux côtiers et les milieux littoraux. Comment faire ensemble, dans une démarche collective et à long terme, pour être mieux armés et lutter contre ces phénomènes-là. Donc en quelques chiffres, ce sont six territoires caribéens qui sont impliqués, les Antilles françaises, Guadeloupe-Martinique, Saint-Martin, mais aussi la Jamaïque, Porto Rico et Trinidad. C'est un gros projet avant tout technique et scientifique qui est porté par un pilote, un chef de file, le BRGM. Et l'ONF intervient à côté de cette structure et d'autres partenaires qui sont ici sur ce diaporama illustré. Donc l'ONF intervient essentiellement en tant que partenaire technique qui met à disposition des sites pour expérimenter un certain nombre de choses et comparer des méthodes avec celle de la Caraïbe. C'est un projet qui a débuté, qui va se terminer en octobre, enfin fin 2022. Les objectifs, ce sont les objectifs de développement du réseau caribéen de prévention des risques côtiers, comme je le disais, en lien avec les grands principes du changement climatique. Comment accroître notre capacité à mieux faire face et à mieux répondre à ces phénomènes naturels, échanger, communiquer, partager des expériences et tout ceci autour de quatre grands thèmes qui sont ici décrits. Donc l'idée c'est vraiment de mutualiser les méthodes, co-construire ensemble, diffuser les connaissances de façon à avoir une meilleure compréhension de ces phénomènes qui sont liées aux aléas en matière d'érosion, de submersion. Certaines opérations sont bien entendu portées par les partenaires. J'ai cité le BRGM pour la plupart de ces opérations techniques, comme l'observation et la modélisation de l'hydrodynamique côtière, qui consiste en fait à mettre en œuvre des simulations sur les courants côtiers et marins, identifier les processus de submersion. D'autres éléments sur la création d'une plateforme de modélisation océanique 3D. Donc des éléments techniques, une partie géophysique qui permettent aussi de nous doter d'outils pour mieux suivre l'évolution et mieux anticiper. Et puis bien entendu, puisque ça doit se traduire par des aménagements de territoires adaptés, des choix de développement adaptés, des outils d'aide à la décision qui vont permettre aux gestionnaires et aux décideurs de mieux anticiper, de mieux gérer ces risques naturels côtés de la formation, de la sensibilisation et bien entendu de la communication. Donc dans ce grand projet partenarial qui est une évidence pour nous, l'ONF, comme je le disais, se positionne un petit peu comme un leader sur les sujets qui sont liés aux éléments pratiques, sur le suivi et l'atténuation de l'érosion côtière. Donc en quelque sorte, nous animons et coordonnons toutes les activités des partenaires. Nous mettons en place des actions pilotes que je vais vous présenter tout à l'heure sur les six pilotes. Et puis nous avons aussi la chance de synthétiser toutes les pratiques, toutes les expériences et de rédiger des guides de bonnes pratiques et de donner en quelque sorte de la matière à ceux qui, comme nous, sont confrontés à ces sujets-là. Alors parmi les sites pilotes que l'ONF a proposés à cette démarche partenariale, nous avons le site de Lance-Maurice. Pourquoi Lance-Maurice à Petit Canal ? C'est l'un des sites sur lesquels nous pouvons constater malheureusement un phénomène d'érosion de la côte qui est particulièrement marqué. C'est un site qui a un grand potentiel, mais qui a eu une évolution fulgurante. Pour moi, j'ai été choquée la semaine dernière quand je suis passée effectivement sur ce site-là pour voir comment il a évolué. Il n'y a pas que l'érosion marine. Malheureusement, c'est un petit peu pour ça que c'est un vrai enjeu pour nous puisque c'est un site qui, par ailleurs, est victime régulièrement de l'échoge de sargasses. Donc, multifacteurs pour un problème complexe, mais comment gérer au mieux ce site et retrouver un petit peu son passé et son profil d'origine. Donc, une solution fondée sur la nature avec des actions pour l'ONF qui consistent à intervenir sur le couvert forestier avec un constat que l'on a pu tous faire, le recul du trait de côte de plus de 30 mètres entre 1950 et 2013. Donc, comment rattraper cette dégradation du couvert forestier, du couvert végétal ? Une perte progressive du caractère naturel du site et avec, malheureusement, dans certains endroits, une absence de régénération. Par ailleurs, comme je le disais, on a vraiment un phénomène d'érosion à la fois sur le côté marin, lié aussi au ruissellement et puis, bien entendu, l'érosion liée au piétinement et à la circulation des véhicules. Donc, un choix stratégique, un choix complexe que nous avons mis en place et, bien entendu, nous nous sommes appuyés, encore une fois, sur la nature en essayant de développer ce qu'on appelle et que vous avez très certainement déjà pu constater sur d'autres plages de la Guadeloupe, la mise en place d'emplois de génération, de régénération qui consiste en fait à s'appuyer sur les matrices végétales qui existent et à les renforcer, à les aider à reconstituer ce couvert végétal avec une mise en défense de ces espaces-là, de façon à ce que les populations végétales présentes puissent évoluer de façon plus facile, sans être quétinées, sans être arrachées. Donc, ça peut paraître simple, mais ça fonctionne et surtout, c'est une solution qui n'est pas coûteuse, que l'on a déjà testée, que l'on a déjà éprouvée et c'est la raison pour laquelle on a souhaité développer à cette échelle-là ce projet d'emploi de régénération qui s'accompagne, bien sûr, de travaux de préparation. Comme le montrent ces photos, il s'agit d'expliquer, de communiquer sur ces emplois de régénération puisque c'est un site qui est à la fois récréatif, c'est un site de loisirs, un site qui accueille différents usagers. Donc, expliquer pourquoi cet endroit-là, on ne peut pas passer avec des panneaux d'information, travailler sur la communication et surtout montrer et démontrer que ça fonctionne. La photo de droite, par exemple, a été prise il y a un an. Celle d'en bas, toujours sur la droite, a été prise la semaine dernière, à peu près au même endroit et vous voyez à quelle vitesse les patates bord de mer, pour ne pas les citer, ont recolonisé cet espace-là bien plus vite qu'on ne le pensait et c'est à partir de cette base qu'on peut accompagner avec des plantations de renforcement ces zones. Sachant que cette végétation de bord de mer contribue à lutter contre le phénomène de l'érosion, contribue largement à lutter contre le phénomène de l'érosion. Pas que, mais il contribue. Deuxième sujet, deuxième site avec des enjeux tout autant spectaculaires, c'est le site de la plage de Cluny à Sainte-Rose, où là aussi nous avons un constat, un recul de plus de 60 mètres du trait de côte et qui met en péril directement des infrastructures stratégiques, puisque nous sommes à proximité d'une route nationale qui permet de relier ces trois ADN, sans compter bien sûr les opérateurs éco-touristiques qui sont sur le site et le caractère récréatif de loisirs qui est bien entendu mis en péril. Sur cette zone-là, nous avons aussi, comme à Anse-Maurice, installé depuis plusieurs années, puisque là nous sommes sur la deuxième tranche d'opération, des enclos de régénération qui sont expliqués, qui sont justifiés, qui font l'objet d'actions, de communication avec les écoles, de valorisation avec les écoles, pour bien expliquer pourquoi on met ces emplois, à quoi ils servent et puis surtout constater, puisqu'on a pu le voir, cette densification progressive du couvert végétal qui va aussi limiter ce phénomène d'érosion et en quelque part lutter contre la fragilité des infrastructures qui sont en arrière-plage. Donc deux projets. Et pour celui de Cluny, on pourrait même dire qu'il s'agit véritablement d'une analyse globale, puisque c'est un site qui est propriété du conservatoire littoral, géré par la commune. Là aussi, nous sommes situés en partenaire technique. Nous mettons notre savoir-faire à disposition de ces propriétaires et gestionnaires de façon à aller ensemble vers une meilleure réappropriation, un changement de comportement, un changement d'usage, un changement, voire même une relocalisation de certains équipements. Parce que quelquefois, ce phénomène d'érosion côtière nous oblige aussi à repositionner des équipements simples comme les carbels et les tableaux bancs qui se retrouvent du jour au lendemain les pieds dans l'eau. Donc repenser les dispositifs d'accueil du public, repenser le cheminement du personnel, des agents, des visiteurs sur ce site-là, le site de Sainte-Rose. En élément complémentaire, l'ONF a également proposé un autre site, celui de la Pointe-des-Châteaux à Saint-François, avec la même problématique, route, importance économique, puisqu'il s'agit de l'un des sites les plus visités par les touristes dans l'archipel, avec de vrais enjeux et comment, ensemble, avec la collectivité, avec les gestionnaires, trouver des solutions pour stopper ou en tout cas lutter contre ce phénomène d'érosion côtière. Tous ces exemples qui sont présentés font bien sûr l'objet de comparaisons d'expériences et de méthodes avec les autres îles de la Caraïbe. Voilà, donc pour un budget qui est ici présenté avec les partenaires, comme je le disais, un projet financé par les fonds intérêts. Alors, il s'agit effectivement d'une première approche, mais juste pour finir, effectivement, sur le site de Lance-Maurice, je signalais la problématique de la présence des sargasses. Alors, il faut savoir que sur ce sujet-là, là aussi, on essaye d'expérimenter une nouvelle méthode, parce qu'on a constaté malheureusement que la collecte des sargasses avait accentué ce phénomène d'érosion et on a vu l'apparition rapide des beach rocks, il n'y a plus de sable sur une bonne portion de la plage. Donc, comment adapter là aussi, puisque la présence des sargasses, c'est aussi, on va dire, un résultat du changement climatique. Donc, comment adapter nos méthodes de collecte, comment adapter nos méthodes de gestion, de nettoyage et d'entretien de la plage, sans pour autant accentuer ce phénomène-là. Donc, un projet expérimental que nous allons essayer de lancer pour réutiliser ce sable qui a été malheureusement collecté pour réensabler, réengraisser la plage. Si j'ai un petit peu de temps, très peu de temps juste, peut-être finir sur notre projet, voilà. Donc, il y a effectivement une autre échelle, mais il était important, je pense, pour moi de vous en parler, puisque ça me permet de détailler un petit peu plus cette approche collective qu'il faut avoir sur ces solutions fondées sur la nature. Là, nous sommes à Port-Louis, nous passons de l'autre côté de l'archipel, sur le site de Port-Louis, donc, depuis la plage du Bourg, la plage du Souffleur jusqu'à la pointe d'Antigues. L'ONF et ses partenaires, là aussi Conservatoire du littoral, communes, communautés d'agglos, donc, met en place un projet, on va appeler « Solutions fondées sur la nature ». Sur ce site-là, plusieurs gestionnaires interviennent, sur le littoral nord de Port-Louis, et puis surtout, tous ces intervenants travaillent de concert sur un constat, un constat qui est collectif, l'évolution du trait de côte. Effectivement, depuis les années 50, on s'est rendu compte que la plage avait, elle aussi, diminué le trait de côte. La mer a progressé très largement, mettant en péril des zones qui étaient jusqu'alors occupées par des équipements, par des aménagements qui étaient dédiés à l'accueil du public. C'est l'une des plages les plus fréquentées du nord-grand-terre, avec un grand potentiel récréatif, une baignade qui est très agréable, et malheureusement, effectivement, un phénomène que nous ne pouvons que constater. Par ailleurs, sur cette arrière-plage, nous avons un autre écosystème complexe, le marais, la ronde-offre, qu'il faut aussi comprendre et expliquer. Donc, ce projet « Solutions fondées sur la nature », qui va passer très rapidement, parce que j'ai parlé des gestionnaires, de l'évolution du trait de côte que l'on voit ici, qui va de 15 jusqu'à 45 mètres, à certains endroits, que l'on a pu constater sur plusieurs années, depuis les années 50, avec ces photos aériennes qui sont présentées. Et ce projet, en fait, qui consiste à trouver des solutions face aux modifications du milieu. Un premier constat qu'on a pu partager avec les anciens du quartier, les anciens de la zone, du secteur. Depuis la création de la route, effectivement, il y a une transformation et une remise en question de la circulation naturelle qui se faisait entre la mer et la mangrove, entre la mer et le marais. Donc, comment remettre en place ce fonctionnement hydraulique qui avait trouvé son équilibre et que l'on a perturbé, et comment effectivement stopper ce phénomène d'érosion côtière ? Avec une évolution des pratiques, avec une évolution des enjeux, une évolution des priorités. Donc, les besoins ont été identifiés en partenariat avec le conservatoire du littoral qui partage la gestion de ce site-là avec la commune, de façon à, là aussi, proposer des actions qui vont permettre de réduire la pression sur le cordon forestier littoral, des actions qui vont permettre de se poser les bonnes questions ensemble sur la pertinence du maintien ou pas de la route actuelle qui est de toute façon en danger, puisque au fur et à mesure, la mer se rapproche et déstabilise cette route en tuve. Des actions qui permettent, en fait, à retrouver un autre équilibre entre les aménagements, les équipements et les écosystèmes naturels qui sont à proximité. Et qui vont bien entendu, très certainement, nous amener à faire d'autres changements de pratique, d'autres changements d'usage et d'utilisation de ce site. Donc, c'est en répondant à un appel à un projet du ministère de la transition écologique que l'ONF s'est positionnée avec le conservatoire du littoral, avec la commune, sur ce projet de solution fondée pour la nature. Il y avait neuf projets retenus au niveau national, dont un en Guadeloupe. En quoi consiste ce projet ? En fait, comme je le disais, il s'agira de renforcer le cordon littoral pour lutter contre l'érosion, fluidifier les échanges entre la mer et le marais en allant vers des solutions plus douces de découverte et de circulation. Donc, un volet social, bien entendu, puisqu'on accueille du public. C'est un site récréatif, c'est un site touristique, c'est un site historique patrimonial. Un volet scientifique, puisque un certain nombre d'études vont être réalisées pour mieux comprendre le fonctionnement, l'évolution et la dégradation, l'interrelation entre tous ces écosystèmes présents sur ce littoral nord de Port-Louis. Et un volet avec des études naturalistes, je ne vais pas les détailler, mais je pourrais mettre à disposition le développement pour les participants. Un volet travaux, effectivement, qui va consister à réorganiser le cheminement, l'accès des véhicules, l'accès des piétons, revend les zones de stationnement, fermer la route. C'est une question, on n'a pas encore la réponse. En tout cas, trouver des solutions de mobilité et de déplacement qui soient adaptées à la configuration du site de façon à, là encore une fois, stabiliser ce cordon littoral. Ça passe par du décomportage de la zone. On l'a déjà fait il y a dix ans, on va le refaire, on va poursuivre cette opération qui, là aussi, a déjà donné un certain nombre de résultats. Le positionnement des enclos de régénération s'est déjà fait, des plantations, et puis, bien sûr, la communication, la sensibilisation, puisqu'il s'agit avant tout d'un projet basé sur la concertation de la gouvernance partagée pour un budget de 264 000 euros. Donc, un comité de pilotage a été mis en place. Il associe les partenaires locaux, collectivités, établissements publics, communes, les associations, les socioprofessionnels, surtout, de façon à ce qu'ensemble, nous trouvions des solutions pour sauver le littoral de pour lui, si on peut le dire ainsi. Nous avons été aussi vers une enquête de fréquentation de façon à comprendre comment ce site était utilisé, comment il était consommé, comment il était occupé pour adapter les solutions que nous allons proposer en termes d'animation et de découverte. Parmi les grandes questions, et là, je terminerai sur ce propos pour montrer un petit peu les enjeux auxquels nous sommes de plus en plus confrontés, vous avez sur le site la route que j'ai déjà présentée avec la problématique d'érosion et voire de venir de cette route, mais il y a surtout la tour d'observation, donc des équipements qui étaient dédiés à la cœur du public, que nous sommes obligés de repenser, de délocaliser ou de restructurer puisque nous sommes en face d'un phénomène que nous ne pouvons maîtriser si nous n'agissons pas tous ensemble. Voilà. Merci beaucoup, Mme Musquet. C'était très instructif. Je pense qu'on regardera nos plages de façon très différente maintenant. Il sera beaucoup plus attentif effectivement aux visites que l'on fait et à nos pratiques sur ces plages. Désolée de vous avoir un peu passé, mais en tout cas merci aussi d'avoir tenu ce timing. Autre acteur dans l'environnement public très important aussi, Mme Séné, directrice du Parc national, je me suis aussi documentée, vous avez en charge 17 300 hectares de forêt et 4 000 hectares de surface de cœur marin, donc large périmètre. Vous comptabilisez aussi sur votre périmètre 61 % de la flore menacée en Guadeloupe et aussi 80 % des espèces qui sont très effectivement sur le domaine du parc. Alors le parc national de Guadeloupe, c'est aussi un accueil du public, toujours plus nombreux, à la recherche d'authenticité, comme dans nos forêts. Alors comment est-ce qu'on peut préserver cet environnement ? C'est un équilibre parfois effectivement difficile à préserver, mais qui participe à l'attractivité et au développement touristique de notre région. Et voilà, pour vous, comment est-ce que vous participez à cette préservation, mais surtout à sa régénération ? Alors merci, merci de l'invitation. Le sujet qui nous rapproche aujourd'hui est tant beaucoup plus intéressant. Vous avez vu qu'on est sortis de la mer, on a fait des côtes littorales, et moi j'ai choisi de vous parler des berges de rivière. Donc on remonte un peu dans les rivières. Et vous présentez les solutions fondées sur la nature, et peut-être que je profite de l'occasion pour reprendre la définition de l'UCN. Ce sont les actions qui visent à protéger, gérer de manière durable et restaurer les écosystèmes naturels pour modifier, pour relever directement le défi de société de manière efficace et adaptative, en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Donc nous, au travers du projet protégé, je ne sais pas si on peut passer le film, on va vous faire une petite présentation du projet protégé avec un court-métrage qui vous permettra d'avoir une vision globale, et je reviendrai sur les points essentiels de ce projet-là. Donc un projet en partenariat avec le Parc national, l'INRAE et l'Université Antiguiane. Donc on a travaillé ensemble sur ce projet-là pour la promotion et le développement du génie écologique sur les rivières de Roi-Douce. Voilà, donc on va lancer le film. Je pense que l'audio... Seule 2,5% de l'eau est douce, et c'est elle qui permet le développement de la vie. Je vais vous débarquer, je vais vous remettre le film. On va... On va... On va... On va... Sur Terre, seule 2,5% de l'eau est douce, et c'est elle qui permet le développement de la vie. La Guadeloupe était autrefois appelée Karukera, l'île aux belles eaux, car ce territoire regorge de rivières, mars et étangs. Ces milieux aquatiques, riches d'une biodiversité exceptionnelle, permettent aux Guadeloupéennes et aux Guadeloupéens de boire, de se nourrir et de vivre dans un environnement clément. Les berges des rivières regorgent par ailleurs de nombreux trésors. On compte plus de 300 espèces de plantes qui jouent un rôle majeur pour ralentir les cours d'eau lors des crues et protéger les habitations lors des saisons cycloniques. De nombreuses menaces pèsent sur les milieux aquatiques de notre territoire. La principale, la pollution, qui peut être issue des assainissements non conformes, des pesticides agricoles ou des déchets. Certaines rivières de basse altitude présentent aujourd'hui des états de dégradation alarmants. De plus, la disparition des espèces locales au profit des espèces exotiques détériore les capacités de régulation et d'épuration de la rivière, et la qualité de l'eau est à leur impacter. Alors que faire pour réparer, restaurer et surtout protéger ces milieux aquatiques ? Le projet Protégé, piloté par le Parc national de la Guadeloupe en partenariat avec l'INRAE et l'Université des Antilles, propose une solution. Ce projet est financé par l'Union européenne via son fonds FEDER, par l'Office français pour la biodiversité et par les trois copilotes du projet. Le projet Protégé, c'est un projet qui s'étend sur plusieurs années, qui a commencé en 2015, et qui signifie promotion et développement du génie végétal dans les rivières de Guadeloupe. Donc ce projet, c'est vraiment un projet qui allie d'une part la sécurité des biens et des personnes, et d'autre part la préservation de la biodiversité et la restauration des milieux et des écosystèmes. Les objectifs du génie végétal, donc un des objectifs, c'est de pouvoir faire des travaux en rivière de manière plus écologique et plus adaptée à notre territoire. Ce projet a commencé en 2015, donc avec, pour les premières années, toute une phase d'études des rivières et des forêts qui bordent les rivières, et a permis de conclure à une quarantaine d'espèces qui potentiellement pourraient être utilisées pour faire du génie végétal. La phase 2 de ce projet, c'est une phase qui est plus ambitieuse, qui se dit, très bien, on part de ces 40 espèces, et puis le but du jeu, ça va être vraiment de tester concrètement est-ce que ces espèces marchent ou pas, et comment on fait du génie végétal en Guadeloupe ? Du coup, là, on a à peu près 26 espèces, donc on a choisi principalement des espèces d'arbres sur tout notre cortège, parce qu'on pense que sur les espèces herbacées, on aura beaucoup moins de problèmes à les multiplier de façon végétative. Et donc là, on a planté plusieurs boutures de 26 espèces d'arbres, donc 26 espèces ligneuses, pour essayer d'avoir une première idée de dans quelle mesure ça peut bouturer ou non. C'est un projet qui se veut aussi plus large que la Guadeloupe, parce que les îles de la Caraïbe sont différentes et se ressemblent, elles sont soumises aux mêmes aléas climatiques, aux mêmes risques, aux mêmes problématiques d'érosion des berges, et ce projet a un volet caribéen qui vise à dire ce qu'on va développer ici en Guadeloupe, on va aussi le partager à l'échelle de la Caraïbe. Donc voilà, toutes ces différentes phases du projet vont nous permettre dans trois ans de conclure comment on peut faire du génie végétal dans les Antilles, de quelle manière, en utilisant quelles espèces, et puis de déboucher ensuite sur les phases suivantes du projet, qui seront des phases de formation des professionnels ici, de développement de nouvelles filières économiques, de mise en place des filières de pépiniéristes dédiées à ces volets-là, et puis de développement aussi de partenariats à l'échelle caribéenne. La réussite de ce projet permettra de protéger les berges des rivières en utilisant des techniques de génie végétal, et à plus long terme, de restaurer nos écosystèmes dégradés. Grâce à l'implication de l'ensemble des acteurs du territoire, et grâce à une prise de conscience de la population guadeloupéenne, nous pourrons ensemble stopper la dégradation des milieux aquatiques, et retrouver notre île aux belles eaux. Car c'est cette richesse naturelle qui fait de la Guadeloupe un des 34 territoires les plus précieux en termes de biodiversité à l'échelle de notre planète. A votre avis, qu'est-ce qui est le plus mauvais pour votre tour de taille et pour votre santé en général ? Un verre de soda gaseau ou un verre de jus d'orange bio fraîchement pressé ? J'arrête surtout ! J'arrête tout ! J'arrête tout ! Donc je vous disais qu'on a pu voir les deux premières phases du projet protégé. La première phase qui a consisté en études de plus de 300 berges de rivières, 15 cours dont ont été analysées, et la caractérisation des espèces. Donc au départ, 80 espèces identifiées, et jusqu'à ce qu'on arrive à 20 espèces pour lesquelles on utilise la multiplication, avec un succès plus ou moins droit. Comme on a déjà parlé de pourquoi le projet, je vous propose qu'on aille directement au slide 13 et 14 pour vous parler des étapes actuelles aujourd'hui. C'est plus loin. Non, non, on était sur… Dans le film, on parlait des phases 1 et 2, et donc je vous propose d'aller directement à la slide 13. J'ai été un peu perturbée par la vidéo. Je vous en prie. Et donc, on dirait qu'une fois que nous avons fait toutes ces expériences de bouturage de lieux, d'herbacés, et une fois que nous avons compris le rythme auquel toutes ces choses elles pouvaient se reproduire, ce qui a été fait, c'est de chercher un chantier-école. Donc, un chantier-école avec les collectivités. Donc, nous avons des conventions d'application de la Charte du Parc national avec 20 communes de la Moine-Loup. Et donc, chacune de ces communes ont été sensibilisées aux projets protégés. Et certaines d'entre elles ont vu de l'intérêt à ce que nous émissions chez elles, à un bout de projet que nous reconstituions un lien. Par exemple, vous avez Trois-Rivières, une rivière qui a été identifiée pour être reclantée. Ou alors, Bastère, une question qui se pose autour de la rivière aux herbes, qui a été en son temps enrochée. Et donc, la question, la municipalité nous demande, même dans la convention d'application de la Charte que l'on a avec eux, de regarder comment on pourrait faire marcher la machine arrière. Donc, un lien direct avec le port, on va chercher des rivières en tout. La rivière aux herbes qui serait de nouveau enherbée. Et donc, la qualité de l'eau, de mer qui serait retrouvée à un niveau satisfaisant. Donc, concrètement, le premier chantier-école sera un chantier de la rivière de la rivière à Petit-Beau. Il devait avoir lieu au cours de ce semestre, mais avec la COVID, il n'a toujours pas démarré. On espère que le dernier trimestre, on aura… en tout cas, tout est prêt, toutes les analyses sont prêtes et donc on est dans la mise en œuvre. Donc, on espère bien pouvoir faire ça au deuxième, à la fin du deuxième trimestre. On a également approché les planteurs, l'association des planteurs du banane, qui ont dérouvé par l'exil de l'herbe de l'hiver, de 3-6-4 km de l'hiver à restaurer. Et en leur disant, voilà, vous devez laisser une banque de 5 km entre les berges et vos plantations. Il y a des problèmes de filtration. Donc, on est également sur le point de protéger, pousser jusqu'à regarder quel point, parce que c'est un aspect que vous n'avez pas regardé, vous pouvez également filtrer en plus de protéger. Et donc, on est sur des projets qui seront à la fois dans l'escarcel du parc avec les fiches et les conventions et avec les porteurs de projets, donc la région sous la rivière de la Nizarde, la région également sous la rivière de Royave, la grande rivière de Royave à Saint-Trost, dans le fait de la déviation de Saint-Trost. On va faire un examen des berges de rivière et donc le génie végétal pourrait être la solution qui serait retenue. C'est vrai qu'on est en concurrence avec le génie civile, mais on essaie de se défendre sur ça. Donc, c'était une des premières solutions que je voulais vous présenter. Une de nos actions, une solution fondée sur la nature. Utiliser les espèces végétatives pour construire un génie végétal des berges et des rivières. Et là, le prolongement, et pour rester dans le thème du séminaire, le prolongement, c'est également, une fois que nous aurons effectué les premiers essais de grandeur nature en Guadeloupe, on prévoit une phase du dossier, un phasage caribéen, puisque les espèces présentes en Guadeloupe sont quasiment les mêmes présentes dans les îles. Ils ont également des problématiques de confort de Vendemberg, des problématiques d'inondation, tout comme nous. Donc, faire profiter à la caribé, on écrit un volet intérêt également sur le projet protégé, qui verra le jour, surtout des partenaires, mais on n'est pas encore allé les chercher, mais voilà, parce qu'il pourrait y avoir une extension, en tout cas, il y aurait par rapport d'une expérience après les constructions de génie végétal. Et puisqu'on est dans un forum où il y a aussi des chefs d'entreprise, protéger, c'est aussi création de nouvelles valeurs, puisque le génie végétal, c'est un nouveau métier, c'est une nouvelle façon de voir les aménagements. Et donc, c'est des pépiniéris qui auront des nouvelles espèces à planter, des maîtres d'œuvre qui devront passer de la formation génie végétal à génie civil. Donc, c'est aussi une nouvelle herbe qui se déclore et qui pourrait créer de la valeur, mais aussi créer des nouveaux emplois. À multiples facettes, en tout cas. Est-ce que… Donc, nous allons terminer poursuivre par Mme Narayanan. Donc, on l'a vu qu'être un acteur économique n'est pas incompatible avec la préservation et la mise en place de solutions d'adaptation. Et c'est ce que Mme Narayanan va donc voir nous développer au travers des actions que Mme Narayanan a déjà commencé à mettre en œuvre par les projets Callioli et Life Adaptation. Alors, du coup, l'histoire du port et finalement sa maturité sur la prise en compte de ces questions-là, elle a presque 15 ans. Quand on a finalement commencé à comprendre, qu'on connaissait très mal notre milieu naturel, notre circonscription. Alors, on a commencé à acquérir des données, acquérir des données avec les sachants, donc avec beaucoup l'université, sur des données physiques, sur la courontologie, sur le régime hydrodynamique, mais aussi sur les espèces et les habitats présentes dans nos circonscriptions et même au-delà. Donc, ça a duré quelques années et finalement, ça ne s'est jamais arrêté. Ensuite, on a mis en œuvre pendant six ans un programme de développement durable jusqu'à 2015. Ce programme était vraiment un programme de mécénat et c'est d'ailleurs dans le cadre de ce programme-là qu'on a commencé à travailler avec l'ONF et le parc national. C'était des actions de mécénat, notamment avec le parc sur le projet Carubentos à l'époque, pour la connaissance de la faune profonde, qui était mal connue. Projet qui revient. Oui ? Ah bon ? C'est bien. C'est bien. Voilà. Avec l'ONF, avec de la reforestation. Je me souviens de la bataille sur la forêt de Sarcelles à Goyave, par exemple. On a connu de nombreux écueils sur des études aussi qu'on a menées ensemble sur le DIC à Jari. Donc, c'était vraiment un programme de mécénat où, finalement, ça nous a permis de prendre conscience des enjeux qui étaient identifiés par les acteurs de l'environnement wali. Alors, les organismes publics, mais aussi beaucoup d'associations, et également l'Université des Antilles. On a financé, co-financé des thèses de doctorat, notamment sur la connaissance des mammifères marins, sur la co-anthologie également, et en termes de géophysique, pour finir. Et puis, on a connu une grande période de travaux en 2014-2015, avec un certain nombre de mesures de suivi environnemental qui ont accompagné ces travaux avant les travaux, toutes les études pendant les travaux, le suivi d'encadrement environnemental de ces travaux-là, et puis aussi la mesure des impacts sur le long terme des travaux que l'on avait réalisés. Donc, toutes ces mesures nous ont aussi permis d'acquérir une expérience sur le terrain. Comment encadrer des travaux d'envergure en milieu marron ? Comment mettre en œuvre des mesures de réduction et de compensation qui fonctionnent ? Comment suivre ces travaux et leur pérennité sur le long terme ? Et puis, parallèlement à ça, on est devenu Grand-Port-Maritime. On était avant Bordeaux-Normes, on peut focaliser sur la gestion de nos installations portuaires. Et puis, ce statut de Grand-Port-Maritime nous a finalement légitimé à être aussi un gestionnaire d'espaces naturels, ce qui est un statut un peu nouveau en France parce qu'en général, les gestionnaires d'espaces naturels, vous le savez, sont des gestionnaires d'espaces naturels protégés et que nous, on gère des espaces naturels qui ne le sont pas. Mais ça ne veut absolument pas dire qu'ils ne méritent pas pour autant notre attention. Voilà. Donc, on a pris le parti de se lancer dans un programme qu'on a appelé CAYOLI, qui est un programme environnemental ambitieux, qui a pour objectif finalement de nous faire monter en compétences opérationnelles, c'est-à-dire trouver des solutions qui fonctionnent. C'est mettre en œuvre des actions sur le terrain, mais aussi trouver des solutions qui fonctionnent pour l'avenir. Et puis, on est passé à une autre étape il y a un peu plus de deux ans avec l'obtention d'une subvention LIFE, qui est une subvention européenne dont je vais vous parler un petit peu plus en détail tout à l'heure. Donc, CAYOLI a cinq grands axes. La restauration active des milieux, le monitoring, la surveillance environnementale, la valorisation de certains espaces qui sont identifiés à vocation artistique. L'optimisation de nos infrastructures et puis un grand volet sensibilisation qu'on a appelé CAYOLI Junior. Alors, ce qu'on appelle les actions à petite échelle, chez nous, dans CAYOLI, c'est vraiment sur le volet restauration active. On a voulu sur ce volet-là, et c'est ce qu'on a dû faire parce qu'on connaissait très mal les processus. On les connaît mal encore en Caraïbes. Il y a beaucoup d'initiatives, mais finalement, qui n'ont pas forcément tout abouti. C'est mettre en place un vrai laboratoire de R&D pour comprendre comment les choses fonctionnent. On s'est focalisé sur les trois écosystèmes marins, cotiers, littoraux, emblématiques, les coraux, les herbiers, les mangroves. On a commencé par étudier les choses, essayer de comprendre quels étaient les phénomènes physiques. Donc, observer, connaître, notamment sur les herbiers, il fallait surveiller la floraison parce que la floraison, on sait comment après il y a la germination. Il faut récupérer les graines, les faire pousser, tester beaucoup de choses, tester des supports différents. Finalement, c'est peut-être l'écosystème pour lequel on est le moins avancé parce que c'est très difficile. C'est très difficile. C'est l'écosystème pour lequel il vaut mieux penser à des enclos de les générations marins. Aujourd'hui, c'est le plus simple. C'est pour ça qu'on va s'orienter vers une autre voie. Je vais vous parler à la fin de la présentation. Mais pour pouvoir orienter correctement les choses, il faut d'abord bien les connaître. Il faut les connaître. Le choix que l'on a fait, c'est focaliser notre attention sur des petits sites. Il faut faire un monitoring complet, détaillé, pour bien comprendre la dynamique. Sur les palétuviers, par contre, c'est peut-être des trois volets le plus simple. Ça s'apparente vraiment à du jardinage. C'était l'expérience aussi, je pense, la plus gratifiante parce qu'on a beaucoup travaillé avec des associations d'insertion. Et ça, c'est aussi un message important sur un territoire comme le nôtre parce que souvent, souvent, on a des associations d'insertion qui travaillent dans les espaces verts, mais à qui on demande simplement de nettoyer tous les mois le même espace. Et là, voir l'évolution, voir un message aussi positif, c'est quand même quelque chose de très encourageant. En termes de participation des écoles aussi, ça a été un volet vraiment très porteur pour nous. On a encore reçu, il y a quelques semaines en entretien, une de nos collègues maintenant, qui a fait des mesures de feuilles de palétuvier il y a deux ans avec sa fille. Donc, c'est des choses aujourd'hui qui nous font vraiment chaud. Les cours, c'est peut-être l'aspect qui nous occupe le plus parce que c'est compliqué, parce que c'est vraiment dans un cadre professionnel très encadré. On est sur le cadre de plongée sous-marine, donc c'est compliqué. On manque cruellement de ressources sur le territoire, cruellement, parce qu'il y a des encadrements en termes de sécurité qui sont lourds et c'est normal. On a étudié deux grands phénomènes, la reproduction qu'on appelle sexuée, avec la production des gamètes, etc., et puis le bouturage à petite échelle. Là encore, pendant quatre ans, on a vraiment étudié les choses pas à pas, on les a documentées scientifiquement. On est encadré par un arrêté d'autorisation puisqu'il s'agit d'un travail sur une espèce protégée pour laquelle on a sollicité une demande de dérogation. Quand bien même il s'agit d'une action positive, cette dérogation était nécessaire. Donc, les choses sont encadrées. Sur ces actions de petite échelle, ça nous a permis d'avoir les idées claires sur les protocoles les plus adaptés, sur les voies à éparter et sur les voies privilégiées. Donc, il y a à peu près trois ans, on s'est dit qu'on allait tenter notre chance. Le programme LIFE, c'est un programme qui comporte un module adaptation au changement climatique. Et on a soumissionné avec le projet Adapt Island, qui est un projet qui a plusieurs objectifs. D'abord, développer une stratégie d'adaptation innovante et réplicable, pas seulement en Caraïbes, mais dans les territoires issulaires, parce qu'il s'agit d'un projet européen, pas que caribéen. Donc, il faut qu'on crée des passerelles, ce qu'on a commencé à faire avec les autres RUP, notamment les canaries, on est en lien avec l'Université de Chypre, par exemple. Comment aussi restaurer les connexions physiques entre les écosystèmes litro-majeurs ? Vous savez qu'il y a un certain nombre d'espèces de poissons qui ont besoin, à un certain moment de leur développement, de passer par les trois écosystèmes. Donc, ces trois écosystèmes, c'est aussi pour ça qu'ils doivent être interconnectés. Comment impliquer la société civile et les communautés dans ce projet-là ? Puisqu'il ne s'agit pas d'avoir une cellule scientifique enfermée dans son laboratoire. Et puis enfin, développer la dissémination de ces techniques innovantes au sein de la Caraïbes. Donc, il y a deux grands volets. Le volet technique, sur la mise en œuvre fonctionnelle, opérationnelle sur le terrain. Et puis, le volet partenarial, qui est important. Qui est tout aussi important parce que la dissémination et le faire connaître. Il y a beaucoup de projets intéressants. Mais finalement, on est tellement le nez dans le guidon tous, qu'on a du mal à se partager les expériences. Moi, j'espère qu'on va avoir une animation avec cette nouvelle agence régionale avec la biodiversité, une animation d'un réseau des gestionnaires d'espaces naturels. On pourra partager aussi nos échecs, nos expériences, nos besoins, mutualiser nos ressources humaines parfois. J'ai cette expérience-là. J'ai cette expérience partagée. Voilà. Donc, le déploiement à grande échelle est lancé. Vous avez à l'image quelques photos de boutures de coraux qui ont été transplantées. Donc, vous avez vu sur les photos précédentes, c'était 2-3 cm. Au bout de 6 mois, on est déjà là. Donc, en termes de taux de croissance de coraux, c'est des choses qui défient toute concurrence. L'idée, quand même, c'est de ne pas faire n'importe quoi. L'idée, c'est d'avoir une stratégie de réimplantation qui favorise à terme la reproduction sexuelle. Ce n'est pas de mettre les mêmes clones partout. Ce n'est pas ça. Je vais vous passer quelques vidéos très courtes, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment on est passé de l'aspect un peu confidentiel de nos recherches à une mise en œuvre sur le terrain qui soit plus à grande échelle. Si tu peux passer la première, s'il te plaît. J'espère qu'on les a mises dans le ordre. Alors, elles sont de bonne qualité à l'écran, mais effectivement, quand on les passe, on a peut-être encore une bande passante, une bande de production. C'est pas ce qu'on peut lâcher. Là, c'est pour vous montrer un petit peu. C'est une image que je trouve très belle parce que là, on travaille avec un chantier d'insertion sur l'île et à Cochon, sur une zone qui n'est pas si petite que ça, qui a une échelle compliquée parce que c'est une échelle multimodale, j'ai envie de dire. En termes d'usage, la limitation des usages sur l'île et Cochon est très difficile à contrôler. On a eu pas mal de difficultés sur ça. Donc, en tout cas, sur le terrain au quotidien, on est aujourd'hui capable d'avoir des actions de terrain qui sont sur des zones larges. Alors ça, c'est quelques images de notre pépinière corallienne. On a commencé par un arbre il y a 4-5 ans. Maintenant, on en a 12. On a réimplanté l'année dernière, pas loin de 800 boutures de coraux. On a encore, à la fin de la saison, beaucoup plus puissants d'autres pépinières pour être réimplantés. Donc voilà, c'est pour vous montrer un petit peu ce que ça signifie, parce que ce sont de belles images. Ça veut dire que sous l'eau, c'est quand même du travail qui est délicat. Avant de réimplanter, il faut nettoyer. Il faut, voilà, travailler sous l'eau en bouteille. Tout est plus lourd, tout est plus compliqué. Tout est, voilà, c'est quand même des compétences nouvelles en termes d'habilitation, etc. Je rejoins Madame Séné sur le nouveau modèle économique, sur les nouveaux métiers de la mer. Ça, ça en fait partie. Ça veut dire aussi qu'on va plus loin que le live avec des applications au quotidien. Je vous ai dit tout à l'heure que la réorientation qu'on avait sur les herbiers, c'était finalement la régénération. Donc en milieu sous-marin, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire arrêter de jeter l'encre sur les herbiers. Donc ça veut dire passer par des mouillages. Et quand on est intelligent, on parle d'éco-mouillages, c'est-à-dire des mouillages éco-conçus, avec une géométrie qui permet le retour de la biomasse dans des zones un petit peu perdues. Le comparatif que l'on peut faire avec les éco-mouillages qu'on n'a pas encore mis en place, mais par contre ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place un récif artificiel au large de Petit Havre, qui est une zone quasiment désertique. Donc je vais vous montrer, on va vous passer deux petites vidéos. Alors la première, tu peux y aller Sophie. C'est la vidéo du récif sous l'eau à Petit Havre. Donc vous voyez, la zone est vraiment désertique. Et puis en moins de six mois, cette vidéo a été prise six mois après la pause. Il y a déjà une colonisation, vous voyez. toute la pause et cette énergie déjà sur la structure. Et c'est surtout toute la faune et la violence qu'il faut penser à reproduire, donc dans un contexte quasi désertique. C'est surtout ça qu'ils vont apprendre. Alors évidemment, c'est sûr aussi qu'on est bien en voile four. Je pense que c'est une menace que tout le monde connaît. Et puis voilà, on en est quand même très contents, parce qu'en termes de dimensionnement, etc. Je ne sais pas, c'était pas si bien que ça. Si on doit en refaire, c'est que le début, c'est déjà bien. Il est toujours en place, les suivis qui vus. Voilà, on est quand même relativement satisfait. Et puis la dernière petite vidéo, toujours sur les récifs artificiels, c'est juste pour vous montrer qu'il y a quand même de l'espoir. Ça ne marche pas ? Ça devrait. Donc sur ce récif artificiel, il y a une plongée l'année dernière, en début d'année dernière, on a vu tortue. Donc ce qui est très surprenant, parce qu'il n'y a absolument pas d'herbier dans la zone. C'est très surprenant parce que c'est à Petit Havre. Ce n'est pas une zone connue pour être un spot. C'est mouilleuse. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc je voudrais conclure en disant que, enfin vraiment, on a besoin de compétences nouvelles, d'une approche nouvelle sur ces questions-là. On a, on est quand même très, très, très heureux parce qu'on a été contacté par l'université en début de semaine, qui est en train de monter une licence pro sur les métiers de la mer, avec un volet solutions fondées sur la nature. Et donc le fait que ce soit au niveau licence aussi, ça veut dire qu'on cherche des gens opérationnels, licences pro en plus. Donc, on est vraiment très contents. Ce sera pour la rentrée prochaine. Donc, on a proposé notre aide, évidemment, à la mise en place de cette, de cette formation. Et plus on aura de gens formés, plus on pourra mettre des solutions en nous. Merci beaucoup. Sans tarder, je reviens sur notre projet de renaturation qui m'a réveillé. C'est le projet de Golconde. On en vient d'expliquer ce que c'est que chez nous. Le Golconde, c'est quoi ? 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 Le Golconde, juste après ce que c'est là, c'est la forêt marécageuse. Et donc, avec l'article vidéo de deux minutes, on va voir ici. Près de la ville des Adymes, au nord de la Guadeloupe, il part coffre visage peu connu, la forêt marécageuse. Ça me prend vous, mais j'ai plus connaissance de la forêt marécageuse. Longtemps mise à mal, elle n'occupe plus aujourd'hui que quelques centaines d'hectares. L'eau y est somâtre, constituée d'un mélange de résidus végétaux. Un terreau qui convient parfaitement au mangle-médaille. Cet arbre a d'ailleurs développé de larges racines pour garder son équilibre sur ce terrain boueux et instable. Juste là, le terrain pour moi, c'était de faire prendre conscience de ce qu'était la forêt marécageuse. Juste entre beaucoup d'endroits, par beaucoup du littoral et du très fort, mais juste derrière la mangle-médaille, il y a cet espace entre terre et mer qui est soumis à une très forte pression, la pression déjà de la mer, mais aussi la pression agricole, puisqu'on est entre terre et mer. Donc, de nombreuses terres de forêts marécageuses ont été défrichées pour la culture de la ramadère, et également les constructions, les rembléments. La forêt de Golcande, elle se situe dans le point logement de l'hôpital. Donc, vous imaginez que l'hôpital était une forêt marécageuse. De toute façon, pour aussi d'attirer l'attention sur ce qu'on a essayé de faire, c'est de replanter. Aujourd'hui, on a réussi à replanter avec les moyens du parcours 7000 m² sur une potentialité de 18 hectares possibles. Avec le plan de relance, on a replanté 1,6 hectares. Tout ça, c'est rien. Mais en cœur de parc, dans la forêt marécageuse, il y aurait 18000 hectares possibles à replanter. Nous, on a mis 5 ans, enfin, Mylène en était moins, le parc a mis 5 ans pour faire que 7000 m², donc 700 m². 7000 m². C'est ça. C'est ça. 7000 m². On n'a pas atteint l'état. En tout cas, c'est effectivement très peu. Très peu par rapport au changeur. Et cette forêt-là, elle est majeure parce qu'elle est à la fois… elle joue un rôle de barrière, de barrière par rapport à la mer. C'est un front de mer contre les inondations, contre la eau, contre les scènes. Et elle est aussi, quand on vient de la terre, elle permet de l'écoulement des eaux. Elle permet que les inondations ne se passent pas sur les terres à l'entour. Et elle n'est pas prise en compte. Et donc, elle est très très peu traité. Je disais qu'en Guadeloupe, la surface totale de cet écosystème, c'était 3 000 hectares. Autour du grand but de Sac-Marie-Doub, dans le patrimoine, dans l'herbe d'Adhésion, 250 hectares pourraient être replantés. Donc, on est derrière, on est dans l'eau, de Mornalo jusqu'à… cette fois à peu près, 250 hectares pourraient être plantés. Le projet de Volcone, c'est 18 hectares, et nous avons déjà, le parc a déjà replanté 7 000 hectares. C'est les chiffres que je vous ai oubliés. 7 000 m², 7 000 m². C'est moi qui me trouve. Et au plan au balance, on a eu le budget de replanter 1,6 hectares. Donc, c'est rien, mais on a aussi chiffré ce que ça coûterait parce que tout est économique. Donc, on a fait une première tentative, et la première personne qui est venue planter 250 arbres à Golpone, la première entreprise, c'est la CELACGM. Ils sont venus planter 250 arbres. Et on a chiffré à cette occasion-là comment ça nous comptait de faire germer, de faire monter un arbre, et on y a quelque chose de 25 euros. Et donc, pourquoi je parle de ça ? C'est parce qu'on se dit que si on était plus nombreux à planter des arbres, si d'autres entreprises étaient sensibilisées au sujet. Et derrière, nous y avons emmené toutes les écoles des années. Nous y avons emmené des associations d'insertion, parce que le parc n'a pas de personnel pour faire des trous. Donc, c'est une association d'insertion qui travaille avec nous dans ce milieu mariageux très, très, très difficile. Et les conditions de respectabilité sont... À 10 heures, vous ne pouvez pas y tenir. Il faut des bords. C'est vraiment compliqué. Mais en fait, c'était l'occasion aussi, pour moi, de faire un coup d'œil dans un forum où on parle de transition de développement durable avec des chefs d'entreprise. Il y a beaucoup de milieux qui restent à protéger et à restaurer. Voilà. Merci beaucoup, Célie. Madame Rimetz, êtes-vous toujours avec nous ? Je suis là. Très bien. Je ne sais pas si vous connaissez la Bois de Louvre, mais en tout cas, vous avez pu avoir une petite vision, en tout cas, de nos forêts, littoraux, plages. Voilà. J'espère que ça vous donnera en tout cas envie de venir. Pour l'instant, nous allons vous écouter, parce que le Campus Mondial de la Mer, après quelque chose, je me suis aperçue que c'est la première communauté française dédiée à la connaissance et à la valorisation des ressources marines. Je vous avoue que j'ai très hâte de vous entendre, tout comme tous les internautes et nos intervenants pour développer un peu plus ce qu'est le Campus de la Mer et l'Océan à Caton. Merci beaucoup. Alors oui, en effet, je suis contente de passer dans les derniers intervenants et intervenantes aussi, parce qu'on est nombreuses, parce que ça me permet en effet de découvrir la Guadeloupe et puis peut-être aussi de cerner finalement les problématiques environnementales. Donc j'ai pu aussi essayer d'adapter mon discours à ce forum. Alors nous, je suis située à Brest, donc c'est à la pointe de la Bretagne. Alors ça paraît très, très loin de chez vous. Mais finalement, dans tous vos discours, j'ai trouvé un peu des similitudes. Une similitude qui est cette sensibilité finalement à la notion de la nature, de l'environnement et notamment l'environnement marin. Aussi une sensibilité finalement à l'innovation et puis à cette dynamique de réseaux d'acteurs. Et puis parfois aussi, nous, on se sent aussi un peu insulaire, parce que là-bas, tout au bout de notre Bretagne, c'est un sentiment que l'on connaît bien aussi. Donc moi, je suis coordinatrice de projets au sein du Technopole de Brest et je fais partie de l'équipe Campus Mondial de la Mer. Donc le Technopole, il existe depuis 30 ans, et il vise à accompagner finalement les entrepreneurs qui souhaitent développer leur activité par l'innovation. Donc pour ça, on anime tout un tas d'actions collectives, on favorise les partenariats, etc., renforcer le lien entre les acteurs de la recherche et du monde de l'entreprise et dans une dynamique territoriale finalement. Donc on est une association de loi 1901, située à Brest et œuvrant pour tout le département du Finistère, et notamment le Finistère Nord. Et donc on anime le Campus Mondial de la Mer depuis 2016. Donc c'est une démarche qui s'inscrit dans ce projet de territoire de la Pointe Bretonne et c'est avant tout une communauté. Donc on parlait tout à l'heure, oui, vous disiez la première communauté française dédiée à la connaissance et à la valorisation des ressources marines. Oui, notamment parce qu'on a cette complémentarité d'acteurs, à la fois des académiques, des scientifiques, le monde économique ou institutionnel, qui interviennent dans les différents domaines des sciences et technologies de la mer. Et donc l'idée, c'est toujours cette démarche territoriale finalement, où on veut créer davantage de connaissances autour des sciences et technologies de la mer, davantage de création d'entreprises et d'emplois, et puis de développement de collaboration nationale et internationale. Je voulais vous parler finalement du Océan Hacaton, mais peut-être que j'ai deux autres sujets qui font partie de notre plan d'action, qui pourrait aussi être d'intérêt pour ce forum cet après-midi. La première action, c'est une formation que l'on organise depuis quelques années sur quatre jours, qui s'appelle les enjeux environnementaux d'une économie bleue, où l'on parle de biodiversité, de changement climatique, de nature de réglementation, autour de cas d'études, finalement d'exemples, et qui est dédiée en effet à des gestionnaires, mais aussi des personnes en entreprise qui souhaitent mieux connaître ces enjeux, finalement, de biodiversité, ou encore des personnes en reconversion. Et j'ai pensé à cette formation puisque je suis quasiment persuadée qu'en 2019, on avait deux personnes qui faisaient partie du Parc national de Guadeloupe, qui étaient venues à Brest suivre cette formation. La deuxième action que l'on mène, c'est plutôt une conférence ou un événement qui s'appelle la Sea Tech Week, donc la Semaine internationale des sciences et technologies de la mer. Et là, ça me parle encore dans tout ce que vous avez dit, puisque la prochaine édition qui a lieu en septembre 2022 sera autour du transport maritime qu'on dit smart et green. Et quand vous parliez tout à l'heure de défis environnementaux liés aux portuaires, avec les nouveaux carburants, la protection de la biodiversité, ou encore la gestion de la bande littorale, ce sont autant de sujets qui seront traités à travers cet événement. Voilà. Donc là, j'arrête pour ces deux sujets. Et je voulais vous parler du Océan Akaton, puisque c'est pour ça que vous m'avez invitée, je pense. C'est un événement qu'on organise depuis six ans maintenant, qui a été d'abord testé, rodé à Brest, et puis maintenant développé à l'échelle internationale. Donc l'objectif de ce Océan Akaton, c'est de répondre à des défis qui sont amenés par différents porteurs, ce sont des personnes physiques ou bien des personnes morales. Ça peut être des entreprises, des centres de recherche, des écoles, des associations, etc. Et donc pendant 48 heures, le temps d'un week-end, des équipes vont développer un démonstrateur en utilisant de la donnée. En effet, c'est un Akaton qui est plutôt data centré. Donc on a un ensemble de fournisseurs de données. Vous parliez tout à l'heure de données hydro-océanos, de courants, d'écosystèmes, etc. Donc ça, c'est ce genre de données dont on dispose, aussi des données en lien avec les activités humaines. Et donc l'idée, c'est de répondre à un défi et de développer ce démonstrateur associé à ses conditions d'usage et sa viabilité finalement. Alors, on ne fait pas ça tout seul. Bien sûr, on est majoritairement financé par la région Bretagne et puis la métropole de Brest, mais on repose aussi sur un ensemble d'ambassadeurs. Et je vais les citer parce que ça montre un peu la couleur finalement de notre initiative. Donc on a notamment des ambassadeurs qui sont fournisseurs de données. On pense par exemple au service hydrographique national, le CHOM ou encore à Météo France, à IFROMER, à l'Office français de la biodiversité, à EMONET qui est plus pour une échelle européenne. Et puis, on a d'autres ambassadeurs tels que le CEDRE qui s'occupe, qui lutte contre tout ce qui est pollution en mer, le ministère de la mer aussi qui nous soutient, le cluster maritime français, le Village by CA. Donc là, on a cette coloration plutôt entreprise finalement. Et puis, Océanopolis qui est plutôt sur la culture scientifique et la pédagogie. Donc, on retrouve un peu toutes ces typologies d'acteurs au sein de cet événement. Donc, l'idée, c'est que cette année, finalement, il y a 15 villes qui participent dans le monde à Océan Akaton en organisant une édition locale qui aura lieu du 5 au 7 novembre. Donc, ces villes, en tout cas, ces organisateurs situés dans différentes villes ont candidaté dans le tout début d'année. Et puis, leur candidature a été retenue. Et nous, on les accompagne finalement tout au long du projet. Et ça crée une sorte de grande communauté d'intérêt autour de l'innovation et des sciences de la mer et de la découverte des océans et des mers. Donc, on a 8 éditions qui sont en France, 2 en Outre-mer, donc à Fort-de-France en Martinique et à Nouméa en Nouvelle-Calédonie. Alors, j'ai regardé sur une carte, les plus près de chez vous, c'est bien sûr la Martinique avec Fort-de-France et puis Mexico qui est porté par l'ambassade de France. Donc, la thématique de ce Océan Akaton, c'est de connaître et de faire connaître la richesse des océans, les préserver et les utiliser dans une logique de développement durable. On a d'ailleurs inscrit en fait cet événement dans les actions de la décennie des océans pour les sciences océaniques au service du développement durable. Donc, ça montre un peu cette problématique. Donc, si cette initiative vous intéresse, alors nous, on serait content d'avoir la Guadeloupe dans les prochaines éditions. Mais en tout cas, pour le moment, vous pouvez aller voir l'ensemble des défis. Alors, on a plus de 130 défis à travers le monde qui ont été déposés et retenus. Alors, si je vous donne quelques exemples, on a bien sûr, quelle que soit la ville finalement, les thématiques de la pollution, de la stratégie de préservation aussi, tout ce qui est aussi autour de la science participative, la sensibilisation à la mer. Et puis, des problématiques peut-être des fois un peu plus locales. Alors, c'est vrai que si je reviens sur la Martinique, donc édition locale qui est organisée par Lacoup Digital, eux ont des thématiques liées à la préservation des mangroves, aux herbiers, aux récifs coralliens, tout ce qui tourne aussi autour de l'écotourisme et de la pollution également. Alors, peut-être aussi dans ce que j'ai entendu tout à l'heure, vous parliez de problématiques liées aux submersions, aux sargasses. Ça, c'est des choses qui ont fait l'objet de défis dans les années antérieures. Les sargasses, notamment pour Mexico, vous le savez beaucoup mieux que moi, je pense. Mais en tout cas, c'est une grande problématique pour eux. Voilà, que vous dire d'autre ? Voilà, je pense que j'ai terminé. En tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions autour de ce Océan Hackathon. Et voilà, en tout cas, toutes les initiatives que vous avez présentées tout à l'heure font écho en fait à ces défis que l'on retrouve à travers le Océan Hackathon et qui rassemblent finalement des équipes pluridisciplinaires, à la fois des experts, mais aussi des étudiants, voilà. Donc, qui apportent leur petite pierre à l'édifice. Je vous remercie de m'avoir invitée. Merci, mademoiselle. C'est très, très intéressant. Et je ne doute pas qu'effectivement, nombre d'intervenants ou d'internautes reviendront vers vous, soit pour des compléments, soit pour, je dirais, un travail en commun avec vous sur les trois événements que vous avez cités ce 2022 et au moins pour prendre connaissance effectivement des défis de novembre. Il est 16h02. Je crois que nous avons un témoignage de M. Gobé. M. Gobé, êtes-vous en ligne ? Oui. Voilà, M. Gobé, bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Nous avions rencontré que vous aviez un emploi du temps très chargé. Vous êtes, je vais vous laisser vous présenter, mais vous êtes donc le gérant de Corail Artefact. Est-ce que vous pouvez nous amener un peu votre témoignage et nous dire effectivement ce que vous faites comme action de petite échelle ou de grande échelle en vue de solutions pour une adaptation au changement climatique ? Tout à fait. Alors du coup, c'est pas mal parce que je pense que j'ai une première géographie entre la Bretagne et la Guadeloupe parce que nous réalisons des tests d'une de nos solutions qui est un support en dentelle pour la régénération des récifs en Guadeloupe avec notre partenaire Coraïb. Et nous avons des partenaires qui participent à la réalisation de cette dentelle à Brest, justement, les entreprises Codif et Polymaris. Donc du coup, on est vraiment à la croisée un peu géographique et je dirais à la croisée des esprits aussi de tous les projets que j'ai pu découvrir ce soir. Alors, pour vous présenter brièvement Corail Artefact, donc moi, je suis artiste plasticien et dans mon travail, j'ai toujours eu à cœur de faire le lien entre le passé, le présent et l'avenir, c'est-à-dire les savoir-faire traditionnels et les enjeux contemporains, notamment liés à l'écologie. J'ai beaucoup visité d'usines en fermeture, beaucoup d'artisans qui n'arrivaient pas à mettre la lumière sur leur savoir-faire et en même temps, j'ai été, dès 2010, sensibilisé au corail en trouvant des coraux, par hasard, à Emmaüs, dans une braderie. Et j'ai commencé à réaliser des œuvres au départ, c'est-à-dire que j'ai continué ces coraux avec différents matériaux comme s'ils étaient encore vivants. Et chaque nouvelle sculpture que je crée autour du corail représentait une nouvelle connaissance que je pouvais acquérir sur le sujet, jusqu'à préparer un doctorat entre la ré-science autour du corail. Et un jour, fin 2017, j'ai été invité par une association de Clermont-Ferrand qui s'appelle HS Projet. Et ils m'ont donné une carte blanche pour créer une œuvre. Et j'ai cherché un peu des savoir-faire locaux et j'ai découvert la dentelle au fuseau du Puy-en-Velay. Alors, je sais également qu'en Guadeloupe, vous avez une longue tradition également de dentelle et de tissage. Donc, c'est une technique qui doit peut-être vous parler. C'est une technique de dentelle au fuseau. Donc, c'est vraiment une technique très particulière et traditionnelle. Et le motif de cette dentelle, qui s'appelle le point d'esprit, ressemblait comme deux gouttes d'eau à un des coraux que j'utilisais dans mes œuvres. Et comme je savais l'état actuel des coraux et que la recherche scientifique essayait de trouver ce qu'on appelle un substrat, un tuteur pour accélérer la régénération naturelle des récifs, je me suis dit, mais cette dentelle, pourquoi ne pas l'essayer comme support ? Parce qu'elle avait l'avantage d'être à la fois biodégradable, puisqu'elle était en coton, en fibre naturelle, et en même temps, elle avait ce côté biomimétique qui ressemblait vraiment au corail. Donc, ça, c'était le tout début du projet. Et là, je me suis dit, tentons l'aventure. On a testé de faire pousser du corail sur cette dentelle. On a eu des bons résultats. Et l'idée depuis, c'est d'améliorer cette dentelle, ce support. Donc, j'ai retravaillé la matière, j'ai retravaillé la couleur. Il y a plein de technologies qu'on a intégrées à l'intérieur. Et donc, en ce moment-là, ils sont testés dans l'aquarium de Guadeloupe, en aquarium extérieur, nos derniers échantillons améliorés de dentelle. Mais ce n'est pas tout. C'est-à-dire que ça, ça a été vraiment l'élan du projet. Et ensuite, j'ai identifié chacun des enjeux liés à la disparition des coraux et j'ai essayé de trouver une solution art, sciences, industrie, savoir-faire et éducation. Donc, j'ai créé un béton entièrement écologique pour recréer les récifs qui, eux, ont été complètement détruits par la pêche à dynamite ou les activités humaines ou BTP, par exemple. J'ai également créé un système de bouturage à partir de biopolymères entièrement écologiques, sans col et sans manipulation et très facile à mettre en œuvre, qui est en cours de brevetage, par exemple, et qui va être montré à l'expo universelle au pavillon français à Dubaï à la fin du mois. Et en parallèle, j'ai aussi développé des objets quotidiens, des bouteilles, des contenants à partir de biopolymères. Et une dernière action encore à l'artefact, c'est tout ce qui est sensibilisation et éducation. Donc, sensibilisation par les œuvres d'art. C'est-à-dire que je crée des œuvres en général monumentales pour sensibiliser le grand public aux enjeux liés aux coraux, mettre en valeur des savoir-faire et nos solutions. Et il y a tout un programme pédagogique aussi. Je fais des interventions chez les scolaires. On leur fait aussi faire des ateliers artisanaux. On leur refait faire une barrière de corail en coco. Il y a tout cet ensemble d'actions. Et l'idée, c'est vraiment de lier les sociétés. Ah, pardon, excusez-moi. Ah, j'avais cru que, pardon, j'ai posé une question. Il y a vraiment un... C'est vraiment un cercle vertueux. L'idée aussi, alors ce qui est important, pourquoi avoir une base de tests en Guadeloupe ? C'est parce que, justement aussi, je veux que ces solutions soient à la fois entièrement écologiques, de leur conception jusqu'à leur réalisation, mais aussi d'avoir un vrai impact sur l'économie locale parce que j'ai absolument pas envie de débarquer avec mes solutions et de dire, regardez, c'est génial, on va sauver le monde, et de ne pas prendre en compte à la fois l'économie, à la fois les gens qui vivent avec les récifs que je veux restaurer. L'idée, c'est vraiment que nos solutions vont s'adapter à chaque ressource locale, c'est-à-dire que notre plantel ou notre béton ne seront pas les mêmes en Guadeloupe qu'en Martinique, que dans les Bermudes. Voilà, vraiment, à chaque fois, c'est adapté aux ressources locales. Donc, c'est plutôt, il faut voir les solutions comme des équations avec des variables, et ces variables, c'est les ressources locales. Parce que pour moi, l'idée, c'est que si on veut protéger les récifs, il faut absolument développer une économie vertueuse autour de ça. Et donc, ça veut dire que les emplois ou les ressources qui sont liées aux récifs, il faut les détourner, si je peux dire ainsi, et proposer une activité supplémentaire liée à la nature, mais liée aussi à une économie locale. Donc, voilà un petit peu pour la présentation de Corail Artefact. J'espère que j'ai été assez bref, en même temps compréhensible. En tout cas, vous pouvez aller voir les compléments d'information sur notre site www.corailartefact.com, et vous aurez toutes les informations pour suivre le projet. Très bien, je vous remercie. Effectivement, c'était très clair. Merci de votre intervention. Je ne sais pas si M. Létan, l'effet papillon, est-ce que vous êtes… Oui, on est présent. Est-ce qu'il y a des questions des internautes ? Ou alors, tout a été tellement clair que… Non. Alors, je n'ai pas de questions particulières qui nous… Voilà, de remonter, mais… Compte tenu en plus de l'heure, je pense qu'on va clore la session. En tout cas, à titre personnel, j'ai trouvé qu'elle était d'une très, très, très grande qualité. Le temps a été court, mais vous avez été… Enfin, les interventions ont été remarquables. Et je crois que c'est une vraie valeur ajoutée pour ce forum. En tout cas, sur cette session, l'objectif est largement atteint. En tout cas, au nom des co-organisateurs, je vous remercie vraiment pour votre participation active. Je sais le temps que ça demande, le travail que ça demande. Et nous vous en sommes vraiment très, très reconnaissants. Donc, voilà. Peut-être un mot de la fin à chacun. Et puis, on conclue comme ça, si vous voulez. J'allais effectivement le proposer. Je vais commencer parce que j'ai oublié de dire que dans la forêt de Golcone, on plante du bangle médaille dans le théo-carpus. Donc, en Europe, on change de la ramadie. Donc, pour tous ceux qui vont regarder le webinaire du Parc national, c'est dit. Voilà. Allez-y, c'est un petit mot de la fin. Écoutez, merci d'avoir invité le Parc national à ce forum. Moi, quand on nous a présenté le sujet, c'est celui-là sur lequel on se sentait le plus à l'aise. Donc, on s'est un peu imposé, mais voilà. Et vous avez bien fait. Voilà. Et puis, moi, j'apprécie particulièrement le fait qu'il y ait du lien entre chacun de nos sujets, sans le faire exprès. On arrive à avoir la cohérence dans l'ensemble des sujets qu'on a présentés. Donc, moi aussi, j'ai appris plein de choses, même si je suis restée longtemps au point. Donc, tout va bien. Merci. Merci beaucoup. Merci. Un petit mot de la fin. Écoutez, je crois que ça a été un moment effectivement très riche. On regrette qu'il n'y ait pas eu plus d'interaction. Le contexte ne le permettait pas. C'est vrai que c'est pour nous l'occasion de montrer ce que nous faisons, parce que souvent, ça passe un peu comme de l'évidence. En tant que gestionnaire d'espace naturel, mais c'est un combat au quotidien. C'est une obligation de gérer et de gérer sur le long terme, de prendre à la fois la dimension spatiale et temporelle de toutes nos actions et surtout toutes les dimensions économiques, sociales et culturelles. parce que toutes ces actions-là ont bien entendu au but de contribuer à un développement harmonieux de notre archipel. Et puis, bien sûr, sur la base de tous les services écosystémiques que rendent nos différents milieux, que ce soit du marin, des milieux aquatiques terrestres ou sur terre. Peut-être juste un petit clin d'œil à l'intitulé de mon intervention, qui était actions à grande échelle et actions à petite échelle, pour dire que quelle que soit l'échelle, nous travaillons quand même dans de la qualité et nous travaillons surtout avec des objectifs partagés. Et quelle que soit l'action que nous menons tous à notre niveau, on voit bien que les solutions fondées sur la nature sont additionnelles. Il faut les voir au niveau des récifs coralliens, il faut les voir au niveau de la corée marécageuse, au niveau des forêts du littoral, mais surtout parce que c'est bout à bout, ensemble et collectivement qu'on réussira le mieux, pour lutter ou en tout cas limiter les effets de ce changement climatique. Et puis pour finir, cette dimension économique qui peut-être n'est pas un réflexe pour nous, mais on voit bien qu'aujourd'hui on ne peut pas faire sans ces opérateurs économiques, parce que de toute façon, de la même façon qu'on essaye d'agir pour la préservation des écosystèmes, parce qu'il y a des espèces, bien entendu, patrimoniales qui vivent autour. Il y a surtout l'humain qui utilise et qui use et qui occupe ces espaces-là. Et derrière l'humain, il y a toutes les activités économiques dont dépendent de ces espaces. Voilà, donc tout est lié. Et des initiatives comme celle-là nous permettent de côtoyer un peu plus le milieu économique. C'est, je crois, la seule solution fondée sur la nature. Madame Rimet, avant de vous donner, M. Beaubé, sauf si vous avez le dernier mot, mais je vais passer la parole à Madame Rimet, voilà, pour quelques mots. Et puis ensuite, M. Chalut, qui, je pense, pourra effectivement avoir le dernier mot d'affaire au nom du Vendant-Maritime de Guadeloupe. Je vous remercie déjà de votre invitation. Et puis, je suis heureuse de voir qu'il y a finalement toujours des liens entre la Bretagne et la Guadeloupe. Donc là, c'est vraiment super. Et puis, j'espère qu'on pourra travailler ensemble dans les années à venir, voilà. M. Chalut, c'est de la parole. Merci. Je voudrais particulièrement remercier les organisateurs de ce forum. Je crois que c'était une occasion, absolument, très grande occasion de nous permettre de nous réunir. C'était deux ou trois fois avec Valérie Sénet que l'on se dit qu'il faut absolument arriver à se coordonner, à mieux échanger sur un certain sujet. Le territoire d'un Guadeloupe est finalement assez petit, mais il est suffisamment grand pour qu'on ne se voit pas assez. Donc, c'est effectivement, j'allais dire, un clin d'œil qui est important parce que, on cite Anne Ariadne, on l'a dit tout à l'heure sur la nécessité que nous avons de mieux coordonner, d'échanger. Alors, il faut trouver effectivement la structure d'accueil, entre guillemets, le schéma d'accueil qui nous permettra de garder de la souplesse, de travailler à la bonne échelle, puisque cette fluidité entre petits et grands projets, on a tous nos petits, on a tous nos grands projets. Mais finalement, on se rend compte que même quand on est bout à bout, encore une marche. C'est-à-dire que, moi, je voulais juste dire à Valérie Sénet, quand elle a dit que c'est finalement une sorte de hasard, pas tant que ça, on est sur la même planète en fait, donc on est sur le même espace de vie. Nos actions doivent absolument être complémentaires aujourd'hui sur ces schémas-là. On voit bien qu'il y a une coordination encore plus grande, puisqu'avec le témoignage qui a été fait par l'océan Akaton, montre qu'on peut travailler à une échelle pratiquement de la planète, si je comprends rien avec plusieurs pays. Dommage que la Guadeloupe ne soit pas, mais enfin, on a entendu l'appel du pied. Donc, maintenant qu'on se connaît, on va voir comment pouvoir échanger de manière plus forte là-dessus. Donc, je pense qu'on a tous les uns et les autres appris des choses au cours de ce forum. Et ça montre qu'il y a des choses faites et il y a encore du chemin parcouru, mais on garde espoir. Donc, on garde espoir dans la nature et on garde espoir qu'elle tolère encore les humains pendant de nombreuses années et qu'on va tout faire pour y être le mieux intégré possible. Merci, M. Chalut. Merci à tous. Et puis, je pense que les contacts sont pris et on peut perdurer. Voilà, à très bientôt. Merci aux internautes. Merci aux organisateurs du Forum des Transitions. Et bonne soirée. Merci à chacun d'entre vous. Passez une bonne soirée.